Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face à face. Le face à face du mardi 10 janvier d'André Bercov qui reçoit Dora Mouto et Marguerite Stern, les créatrices du collectif Femélise. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à toutes s'il te plaît. Tu ne vas pas aussi toi rentrer dans le transgenre. Où va-t-on ? D'abord racontez-nous, vous avez écouté ce qu'on vient. Bien sûr. Est-ce que ça n'illustre pas peut-être la raison pour laquelle vous avez créé votre mouvement ? Si, tout à fait. Vous avez pointé exactement le problème. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a cette propagande qui est faite aux enfants et aux adolescents comme quoi être un homme ou une femme, ça se décide. C'est-à-dire que le sexe disparaît au profit du concept de genre. Et donc le genre, c'est l'identité qu'on se donne comme ça un beau matin parce qu'on l'a décidé. Et à n'importe quel âge ? Enfin, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, sans problème ? Exactement. On peut dire, on est censé croire un enfant aujourd'hui à 4-5 ans qui dit qu'il a une fille ou il a un garçon, quel que soit son sexe de naissance. De naissance. Alors, Marguerite Stern, pourquoi le femélisme ? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ? Alors, feméliste, déjà, c'est une expression qui a déjà été utilisée avant nous, notamment par la militante Posi Parker, militante anglaise qui parle de femalisme, par la psychologue Nicole Rollins, par des militants, militantes véganes. Donc voilà, on ne revendique pas l'invention de ce terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'actuellement, vous l'avez remarqué, bien remarqué, visiblement, on a un problème de définition. On ne sait plus qui est un homme, qui est une femme, ou alors pas un homme, pas une femme, enfin bon, bref. Nous, ce qu'on veut dire par ce terme, c'est que les femmes sont des femelles. Alors, ce qui est très dommage, c'est que depuis un certain temps, enfin bon, actuellement, le terme femelle renvoie à quelque chose d'insultant, de dévalorisant, voilà. Même des personnes qui sont d'accord avec nous, nous ont dit, ah mais, enfin, on est d'accord avec vous, mais moi par contre, je ne suis pas une femelle. Mais en fait, ça n'a rien d'insultant d'être une femelle. Et nous, justement, on le revendique comme une fierté. Voilà, c'est à la fois remettre les femmes au centre de leur propre lutte, donc les femelles au centre du féminisme, du femellisme, puisque, enfin, en fait... Ça veut dire une femme doit être une femme, c'est ça ? Comment vous le définiriez, justement ? Je voudrais aller plus... C'est-à-dire une femme qui se revendique comme femme, qui n'a pas besoin de savoir si elle a changé de genre ou pas, c'est ça ? En fait, une femme, c'est tout simplement une femelle adulte humaine. Ensuite, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut avoir des enfants, elle peut ne pas avoir d'enfants, elle peut s'habiller de façon hyper masculine, elle peut s'habiller de façon hyper féminine. En fait, pour nous, le terme femellisme, il est libérateur. Parce qu'aujourd'hui, le terme femme, en fait, vu qu'on considère que c'est un genre et que ce n'est pas un sexe, c'est enfermant, parce que dans ce cas-là, être une femme serait un stéréotype de genre. Et qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça veut dire forcément aimer les vêtements féminins, c'est se mouvoir dans le monde d'une certaine façon, c'est faire un certain type de métier. Lorsqu'on dit qu'une femme est un genre, c'est enfermant. Quand on dit qu'une femme est un sexe, et que donc, être une femme, c'est être une femelle adulte humaine, eh bien, on est libre de faire ce qu'on veut dans la vie. C'est juste notre constitution physique et biologique. Et vous, par exemple, si une femme... Alors, comment vous vous réagissez, aussi bien Marguerite Sternes que Dora Mouto ? Quand une femme dit, oui, très bien, mais moi, j'ai envie de... Voilà, je me sens... Je ne parle même pas des petites filles ou... Qui disent, voilà, moi, j'ai envie d'être un homme, et j'ai envie de faire ce qu'il faut pour être un homme. Vous, vous réagissez comment ? Après, nous, on n'a pas spécialement de problème avec ça, c'est-à-dire que chacun ses croyances, mais voilà, justement, on considère que ça relève de la croyance. Donc, en fait, nous, on ne s'oppose pas aux personnes trans qui, évidemment, on le redit, c'est important de le redire, que, enfin, voilà, c'est des personnes qui subissent des discriminations, on s'oppose, évidemment, aux discriminations que ces personnes-là subissent. En revanche, en fait, ce que prône le femellisme, c'est le fait que cette idéologie qui relève de la croyance doit rester dans la sphère intime, dans la sphère privée. On est en France, sous un régime laïque, loi 1905, les croyances religieuses n'ont pas à s'immiscer dans l'éducation nationale. Oui, tout à fait, on le prend comme ça. Et donc, la religion n'a rien à faire dans l'espace public, dans les institutions républicaines, elles n'ont pas à s'immiscer dans les lois, dans l'éducation des enfants, voilà. Donc, à partir du moment où les personnes ne font pas l'apologie, ou du prosélytisme, en fait, de leurs croyances, nous, on n'a aucun problème avec elles, qu'elles se revendiquent comme elles veulent, simplement. Pour nous, c'est important de dire aussi qu'on n'est pas juste dans un débat d'idées, en fait. Ce n'est pas juste qu'on n'est pas d'accord avec ces gens-là et qu'on veut se fighter dans la sphère des idées. En fait, ça pose des problèmes très concrets pour les droits des femmes et des enfants. Ça pose des problèmes, notamment pour les espaces non mixtes, comme les compétitions sportives, les vestiaires, les prisons, où si on accepte, en fait, que n'importe qui se définisse comme femme, ça pose un problème de sécurité réelle pour les femmes. Il y a eu des exemples. Il y a eu des exemples au Canada. Il suffit d'une recherche Google. Ça pose un problème aussi, tout simplement, de statistiques. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où l'inégalité salariale, les violences sexuelles, des choses comme ça, c'est encore une réalité. Et afin d'analyser et de dénoncer, en fait, ces réalités, on a besoin de savoir qui est un homme et qui est une femme. Ça pose un autre problème qui est l'effacement des femmes. On nous parle de... Alors, personne à pénis, vous l'avez dit, mais dans le féminisme, on nous parle beaucoup plus actuellement de personne à utérus, personne à vulve, personne à trou du devant. Ben, ouais. À trou du devant. Oui. Et puis... Et le trou du derrière qui est commun ? Non, mais... Sinon, on n'en parle pas. C'est la question. C'est intéressant. Donc, voilà, il y a plusieurs problèmes concrets comme ça. Et puis, tout simplement aussi, nous, on a peur qu'un scandale sanitaire advienne en France, comme c'est déjà le cas au Royaume-Uni, où une clinique du genre, donc clinique du genre qui s'appelle Tavistoc, est actuellement poursuivie par plus de 1000 familles qui considèrent qu'elles ont fait que les professionnels, entre guillemets, de santé de cette clinique ont fait transitionner les enfants et qu'il y a des dommages irréversibles sur leur santé. Des choses graves. Et même sur leur corps, etc. Tout à fait. Alors, ça, on pourra le développer après. Mais voilà, ça pose aussi des problèmes de santé. On va en reparler tout de suite après cette petite pause. C'est passionnant, c'est vrai. C'est qui décide de quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas un régime totalitaire qui essaye de se mettre en place avec ça ? Et vous avez la parole sur Sud Radio pour participer à la discussion. Vous nous appelez toutes et tous au 0826 300 300. A tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio Les Français parlent au français Je n'aime pas la blanquette de mots Je n'aime pas la blanquette de mots Sud Radio Bercov dans tous ses états Et je ne suis pas le seul Il y a deux femmes ici dans le studio Sud Radio qui sont en tous leurs états et on les comprend Dora Mouto, Marguerite Stern les femellistes, c'est ça ? Oui, c'est ça Les femellistes Les femellistes, c'est joli Mais je pensais d'ailleurs qu'on pourrait peut-être faire pour les hommes les malistes Il y a les femellistes et il faudrait créer les malistes Eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas s'il y a des hommes qui en ont marre que des femmes se décrètent hommes Eh bien, ils peuvent aussi défendre leur petit bout de terrain Non, peut-être des hommes qui en ont peut-être un peu marre que s'ils se déclarent mâles, hétérosexuels que ce sont des gens à pourchasser et à mettre en camp de rééducation Bah, qu'ils le fassent Bon, après, c'est vrai que nous c'est un autre problème On est déjà à ce problème Alors, dites-moi où en est votre mouvement ? Ça vient d'être créé ? C'est... Vous avez fait un manifeste C'est ça On a créé un manifeste On a lancé... On peut le lire d'ailleurs je ne dis pas pour les auditeurs Femelliste.com Femelliste.com Avec un S ? Non Non, femelliste.com Exactement, comme féministe sauf que c'est femelliste D'accord Et on a un manifeste assez épais là-dessus On explique que le problème aujourd'hui, c'est que apparemment, ce n'est pas clair pour plein de gens de journalistes d'universitaires politiques ce que c'est que d'être une femme Ça n'a pas l'air clair pour tout le monde Donc on a essayé de réexpliquer ce que c'est et d'expliquer ce que c'est qu'une femme féministe Mais est-ce que vous discutez avec les féministes néo-féministes qui vous disent Mais non Votre définition est extrêmement réductrice Une femme ça peut être tout Le problème c'est qu'elles ne veulent pas vraiment discuter C'est-à-dire que elles, leur mode de communication c'est plus la diffamation les insultes la censure Et d'ailleurs sur notre site internet sur notre plateforme ça a été important pour nous aussi de montrer tout le harcèlement qu'on subit On a décortiqué ça en 14 techniques Donc voilà Quel genre de harcèlement ? Chantage au suicide diffamation Donc tout d'un coup parce qu'on dit qu'un homme en jupe est un homme en jupe et pas une femme et bien on est anti-trans d'extrême droite complotiste anti-VG tout ce que vous voulez Enfin bon c'est assez corsé Et en fait on a voulu montrer tout ce qu'on subit parce qu'on n'est pas les seuls Il y a plein de féministes dans le monde anglo-saxon qui subissent la même chose que nous et qui sont qualifiés donc de TERF trans exclusionary radicale féministe Attendez redis ça c'est très beau TERF TERF Salle TERF Moi j'en peux plus d'entendre ce mot C'est-à-dire trans alors c'est quoi TERF ? Trans exclusionary radicale féministe En fait c'est en règle générale cette idéologie l'idéologie transgenre nous on considère qu'elle elle met en place aussi un système de neuf langues c'est-à-dire qu'elle efface certains mots elle efface certains mots comme le mot femme et puis elle nous propose tout un attirail de plein de mots auxquels personne ne comprend rien vous disiez tout à l'heure demi-genre gender fluide genre nuage neuro-genre enfin bon bref et donc voilà il y a plein d'autres femmes en fait dans le monde anglo-saxon qui subissent la même chose que nous et c'est important pour nous de le montrer sur ce site internet de dire écoutez revenons à l'essentiel revenons à la base revenons quoi ? à ce qu'on est ? revenons à ce qu'on est je veux dire il y a un moment enfin on va pas remettre en question la gravité c'est la même chose il y a des réalités biologiques il y a des hommes il y a des femmes ce sont des réalités physiologiques ensuite on peut avoir la personnalité qu'on veut mais ce terme genre qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? en fait il faudrait se définir par un million deux cent cinquante personnalités qu'on appellerait genre en fait non on est dans un sexe et puis ensuite on développe la personnalité qu'on veut les goûts qu'on veut le vestiaire qu'on veut mais il y a un moment il faut revenir aux bases il faut arrêter d'être complètement illuminé comme ça je veux dire est-ce que c'est une est-ce que c'est pour les grands partisans les grands sectataires du genre est-ce que c'est une je n'ai pas une haine mais un rejet de leur propre sexe c'est quoi ? je sais pas vous avez un peu regardé ça ? il y a de très diverses raisons du pourquoi on peut avoir envie de transitionner alors c'est déjà pas la même raison pour les hommes et les femmes en ce moment il y a de plus en plus de femmes qui transitionnent la courbe s'est inversée les femmes qui veulent devenir des hommes il y en a beaucoup beaucoup ah oui c'est de plus en plus important oui exactement avant il y avait très peu de femmes qui voulaient transitionner en hommes et depuis en fait toute la propagande parce que beaucoup d'hommes voulaient devenir des femmes oui historiquement c'est plus les hommes qui voulaient devenir des femmes et bon il y a toujours eu un certain nombre d'hommes tout d'abord travestis qui au bout d'un moment enfin voilà il y avait une forme de fétichisme sexuel autour du travestissement et certains voulaient aller jusqu'au bout de la démarche et donc devenaient des personnes trans et donc on les appelait les transsexuels sauf qu'en fait il y a quelque chose qui s'est passé c'est à dire que avant 2016 on parlait de transsexualité parce que pour transitionner il fallait faire une chirurgie complète c'est à dire si on avait un pénis il fallait avoir une il fallait faire l'ablation du pénis voilà exactement tandis que depuis 2016 on peut avoir un pénis et être une femme sur les papiers on peut être reconnu comme une femme ah oui même si on ne fait pas d'opération tout ça exactement et c'est là que le mot transgenre en fait a pris toute son ampleur parce qu'on est passé de transsexualité à transgenrisme comment ça s'appelle puisqu'il parlait d'être un pénis mais est-ce que la femme enfin l'homme devenu femme et qui garde son pénis il adore il y a une qualification non c'est une femme ah c'est une femme c'est bien le problème il y a un pénis de femme c'est à dire qu'aujourd'hui c'est une réalité légale administrative d'avoir un pénis de femme en France et la différence entre un pénis d'homme et un pénis de femme c'est la même chose pour nous il n'y en a pas quoi ne répondez pas toutes à la fois non mais c'est hallucinant parce que alors pourquoi attendez c'est intéressant donc il n'aura plus besoin de faire les transformations physiques ou physiologiques c'est ça c'est pas obligatoire c'est à dire à partir du moment où dans la sphère publique cet homme qui devient une femme commence à être repéré comme une femme c'est à dire que en fait cette personne demande à tout son entourage de changer les pronoms parce que c'est ça le plus important c'est que son entourage les pronoms les pronoms ça veut dire que cette personne doit devenir elle aux yeux de l'entourage cette personne doit se vêtir comme une femme alors je ne sais pas ce que ça veut dire mais il doit se vêtir comme une femme et à partir du moment c'est les travestis ça c'était déjà les travestis en tous les cas il y a une loi qui est passée en 2016 et qui permet que si vous êtes identifié socialement comme une personne du genre de tel ou tel genre vous pouvez transitionner administrativement après je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le rejet du corps donc c'est vrai que Dora l'a expliqué pourquoi est-ce que certains hommes veulent devenir des femmes il y a plein d'autres raisons c'est quelque chose de très vaste la dysphorie complexe voilà en tous les cas pour les femmes on observe souvent effectivement des phénomènes de rejet de son corps donc parmi les personnes trans certaines souffrent de dysphorie de genre ce qu'on appelle la dysphorie de genre c'est un trouble psychiatrique qui fait que on pense qu'on n'est pas née dans le bon corps qu'on aurait dû naître dans un corps de l'autre sexe toutes les personnes trans n'affirment pas souffrir de dysphorie de genre pour celles qui n'en souffrent pas dans ce cas-là je ne comprends pas mais bon bref on peut comprendre ça tout à fait tout à fait et ça doit être une grande souffrance et en tous les cas ce qu'a démontré la journaliste Abigail Schreer dans son livre Dommages d'irréversible et ce que nous disent aussi les parents du collectif Hippomony avec un Y au début qui sont des parents d'enfants qui se disent trans et qui sont tout simplement inquiets pour leurs enfants eux aussi on essaye de les faire passer pour extrême droite homophobe tout ça alors que ce n'est pas du tout le cas pour avoir échangé avec elles ce que nous disent ces personnes-là c'est que beaucoup de jeunes filles des adolescentes ressentent un mal-être en fait à être dans un corps de femelles parce qu'elles ont été victimes de violences sexuelles et donc que ça produit un rejet de leur corps là où nous on est inquiète pour ces jeunes filles c'est que en fait si elles vont voir des psys qui leur disent tout de suite ah bah écoute la solution à tout ton mal-être c'est tiens je les regarde c'est dysphorie de genre tu vas transitionner voilà on ne traite pas le vrai problème l'état de stress post-traumatique dont souffrent ces jeunes filles et donc en plus de il ne sera pas résolu par ce changement c'est ça on ne résolue pas le problème on le masque et en plus de ça on rajoute un autre problème par-dessus qui est que quand on transitionne étant ado et bien ça passe donc hormonalement si un traitement médical ça passe par des bloqueurs de puberté comme le Lupron le Lupron c'est un médicament qui est utilisé originellement pour soigner les cancers de la prostate et qui détruit l'ossature donc c'est très grave en fait c'est extrêmement grave et que certains recommandent et que certains administrent c'est utilisé d'accord voilà on va reparler de tout cela c'est absolument passionnant et puis on donnera la parole aux éditeurs de Sud Radio oui chers auditeurs chers auditrices vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour participer à la discussion entre André Bercoff Dora Mouto et Marguerite Stern les fondatrices du mouvement féministe à tout de suite sur Sud Radio ici Sud Radio les français parlent au français les carottes sont cuites les carottes sont cuites Sud Radio Bercoff dans tous ses états Jacques Prévert avait une phrase magnifique il disait vous savez il y a deux catégories de gens il y a des gens qui dansent sans entrer en trans et il y a des gens qui entrent en trans sans danser ce phénomène s'appelle la transcendance et là ce n'est pas la transcendance qu'on regarde avec les femellistes c'est effectivement ce transgenrisme qui voilà dont on a beaucoup parlé dont on parlera encore mais alors pour vous on ne cherche pas les recettes bien sûr ça se saurait il n'y a pas de lapin qui va sortir mais qu'est-ce qu'il faudrait faire je veux dire est-ce que c'est au niveau de l'éducation que ça doit se passer au niveau des médias au niveau de tout qu'est-ce qu'il fait pour essayer de dire d'abord qu'un garçon ou qu'une fille de 3, 4, 7 ans puisse être encouragé même sans l'assentiment de ses parents ou presque à y aller qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis c'est les lois c'est quoi ? en tous les cas ce que nous on se propose de faire avec Feméliste c'est d'abord d'informer voilà de porter une parole dissidente de porter à la connaissance du grand public on l'espère certaines informations dont on estime qu'elles sont cruciales on propose donc avec la publication de ce manifeste on écrit des articles aussi et on propose d'ailleurs à n'importe qui enfin on le voudrait de publier des articles qui parleraient de l'idéologie transgenre sur notre plateforme voilà ça le but informer fédérer et puis après ce qu'on compte faire aussi auditeur du Sud Radio à vos claviers oui 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 participer enfin voilà nous on veut fédérer en tous les cas on veut être dans la réflexion et puis ce qu'on envisage de faire aussi mais alors ça c'est si on a des financements et pour l'instant on n'en a pas c'est de créer des groupes de réflexion autour de certains sujets avec des experts et des expertes des sujets comme la bioéthique l'emprise sectaire les droits des femmes et des enfants évidemment la santé les sports mais il y a déjà des choses il y a beaucoup de choses qui ont été dites et écrites là-dessus nous on estime qu'il y a quand même un manque en tous les cas pour produire des documents pour aller les porter auprès d'institutions de politiques et pour faire un peu du lobbying vous avez déjà parlé avec des politiques ou pas oui on a déjà parlé à quelques députés qui étaient relativement réceptifs cependant pour l'instant on n'a pas vu d'action concrète de leur côté mais vous venez de naître non ? on vient de naître mais ça fait quand même ça fait six mois qu'on a commencé ce travail écoutez c'est déjà pas mal du tout ce qui est intéressant dans ce qui dit Marguerite Stern c'est-à-dire si je vous écoute bien si on dit un homme est un homme et une femme est une femme c'est une parole dissidente aujourd'hui c'est ça que vous avez l'air de dire c'est pas mal c'est intéressant l'état des lieux devient de plus en plus intéressant à suivre on s'amuse un peu avec ça aussi c'est-à-dire qu'on blasphème par exemple si je vous dis un homme en jupe reste un homme en jupe et n'est pas une femme parce qu'il porte une jupe ah là là pour certaines personnes c'est comme si vraiment on parle de Twitter ce qui se passe sur Twitter oui c'est vrai bah vas-y raconte en fait c'est dingue Twitter nous censure chaque fois qu'on dit une femme est une femelle on n'a pas le droit de dire ça sur Twitter c'est sûr qu'on se fait striker directement ah mais c'est propos haineux c'est inentendable pareil sur LinkedIn propos haineux ah bon sur les réseaux sociaux propos haineux si vous dites une femme est une femelle propos haineux voilà et alors ils nous disent qu'on n'a pas le droit de dire ça en France on sait pas où apparemment c'est un n'importe quoi mais en tout cas il nous strike non mais parce que moi j'ai eu quelqu'un qui a vu femme est une femelle qui m'a dit mais Dora Mouto et Marguerite Stern sont des mâles déguisées elles ont pris des prénoms génies sinon je les connais je les connais je les ai vues je les ai rencontrées elles existent et elles sont femmes non mais voilà je rassure tout le monde ou j'inquiète tout le monde je ne sais pas peut-être qu'on pourrait voir avec nos auditeurs ce qu'ils en pensent vous avez la parole sur Sud Radio chers auditeurs au 0826 300 300 et on accueille tout de suite Chantal de Bastia bonjour Chantal bonjour Chantal bonjour et d'abord mes meilleurs voeux à toute l'équipe de Sud Radio merci encore plein d'émissions et puis ainsi qu'à vos invités aussi plein de réussites donc le site c'est femeliste.com c'est ça ? c'est ça femeliste avec deux L c'est bien ça comme femelle voilà comme femelle bon je vais essayer de me captier alors moi je suis complètement alors peut-être que je suis une vieille conne excusez-moi mais je suis complètement dépassé par les événements alors moi je vais me retrouver avec des problèmes bon moi je travaille dans un hôpital et je ne suis pas la seule dans les hôpitaux où on sait pertinemment qu'il y a quelques chambres seules qui sont souvent médicales le reste c'est des chambres doubles donc jusqu'à présent c'est vrai que moi quand je reçois des malades et bien je mets les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes donc ce qui veut dire que demain si un homme ce qui montre déjà à Chantal excusez-moi votre réactionnarisme et votre conservatisme à la limite du fascisme néo-hitlérien franchement c'est mon extrémisme alors vous vous dites est-ce que vous dites vous dites qu'est-ce qui se passe maintenant qu'est-ce que je fais comment je fais si demain j'ai un homme qui me dit bon alors qui se sent femme alors si j'ai une chambre seule je ne vais pas le traumatiser je ne vais pas dire non il va falloir lui refuser les soins je me débrouillerai pour avoir une chambre seule pour l'accueillir pour accueillir le malade de manière où il puisse suivre ses soins correctement bien entendu et pas le mettre mal à l'aise mais si je n'ai pas de place je vais le mettre il va me dire mais moi je vais être avec une femme mais la femme à côté elle va me dire mais pourquoi vous m'allez me dire avec un homme ah mais non madame c'est pas un homme c'est une femme ah ben non moi je le vois tous les jours clavier je peux vous dire c'est un homme donc je peux aller au tribunal si j'ai bien compris je peux me retrouver au tribunal ah ben écoutez pour discrimination ou pour harcèlement ou pour je ne sais quoi donc à un moment donné qu'est-ce qu'on va pouvoir faire bon moi déjà la protection des enfants ça c'est indispensable bien sûr on ne dit pas surtout aux femmes qui changent de sexe qui changent de genre ce que vous voulez ben qu'après quand vous êtes adolescente vous devenez stérile et ça on ne leur dit pas ça fait que quand elles ont 18, 20 ans, 25 ans qu'elles veulent créer une famille ça pose beaucoup de problèmes et c'est pas parce qu'on change de genre de sexe qu'il n'y a pas de suicide il y a énormément de suicides malgré le changement de sexe comme vous disiez André on ne règle pas le problème du mal-être en simplement changeant la Bible ne fait pas le moine déjà et on a beau être la Bible ne fait pas le moine ah j'ai entendu pardon j'ai entendu excusez-moi j'ai entendu l'habit on ne le dira pas ah l'habit l'habit il ne fait pas le moine donc ce qui veut dire qu'un homme qui met une juve bon moi je suis femme je me sens entièrement femme donc je me sens entièrement femelle il n'y a aucun problème mais je veux dire je me mets en jean donc je suis en pantalon donc on peut me prendre pour un homme bon après si on veut m'appeler Robert ça ne me pose pas de problème je suis ouverte à tout Robert on va demander à Dora Monto et à Marguerite Stern ce qu'elles en pensent non mais c'est vrai ce que dit Chantal on peut arriver à ça c'est-à-dire que voilà elle est à l'hôpital elle a des chambres mais c'est valable pour des tas c'est valable vous savez pour mais je ne sais pas des pensionnats des internats etc récemment c'est arrivé à une amie à moi donc elle était en vacances dans un autre pays qui est très progressiste sur ces questions et donc elle était dans une auberge de jeunesse et elle prend spécifiquement la chambre enfin pour femme le dortoir pour femme qu'elle paye plus cher que le dortoir mixte et en fait elle arrive dans le dortoir pour femme et il y a quelqu'un qui a une perruque mais qui a un pénis ça se voit dans le pyjama et donc elle descend et elle dit moi je ne suis pas d'accord avec ça je suis mal à l'aise on l'a traité de transphobe on lui a dit que c'était de la discrimination et donc par conséquent elle a changé d'auberge de jeunesse tout simplement mais c'est des problèmes concrets c'est-à-dire que si cette personne est effectivement administrativement une femme sur le passeport qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut plus rien faire à partir de ce moment-là c'est-à-dire que ben... Oui c'est-à-dire sur le passeport c'est marqué femme voilà le dortoir pour femme dortoir pour femme sport de femme concours de femme enfin à partir du moment où administrativement il y a marqué femme on n'a plus aucun recours et le sport féminin risque de disparaître enfin je vais vite en besogne mais c'est vrai si on retrouve des hommes dans des boxeuses en match de boxe je ne parle pas du football enfin bon c'est bien il y aura Kylian Mbappé qui va faire des ravages d'autres auditeurs merci Chantal oui merci Chantal et après la pub on accueillera Pascal Andréa à tout de suite sur Sud Radio Ici Sud Radio les français parlent au français je n'aime pas la blanquette de veau je n'aime pas la blanquette de veau Sud Radio Bercov dans tous ses états oui 13h45 sur Sud Radio et vous avez la parole chers auditeurs au 0826 300 300 vous continuez de nous appeler et on accueille tout de suite Pascal Andréa de Paris bonjour Pascal Andréa bonjour 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 toujours merci de m'avoir accueilli au sein de votre émission j'ai attrapé un petit peu avec du retard du coup j'ai un peu loupé le début du coup la thématique principale de ce qui s'y passe puisque j'entends parler de transition du coup ça m'a interpellé étant une personne transgenre en transition tardive vous êtes vous même en transition tardive oui tout à fait d'accord j'ai entendu pas mal de choses qui m'ont un peu choqué du coup avec un fond toujours un petit fond de dirige alors je ne sais pas si c'est un fond de dirige si c'est la bonne humeur sur votre plateau ou autre c'est plutôt la bonne humeur c'est plutôt la bonne humeur mais dites ce que vous avez pensé non mais dites nous qu'est-ce qui vous a choqué ou autre Pascal Andréa disons que il y a quand même le grand fond de la transition c'est quand même un grand gros grand et énorme problème de société parce qu'on nous impose aussi nous à des personnes transgenres des choses qu'on n'aurait pas forcément envie d'avoir par exemple par exemple par exemple moi j'accepte complètement qu'on m'appelle une femme transgenre ou alors à la limite une personne hybride ça ne me pose vraiment pas de problème là je vais me faire taper dessus par ma communauté d'ailleurs une communauté qui n'existe très peu on entendait beaucoup de suicides en l'instar de la communauté il n'y a presque pas de solidarité de toute façon les associations c'est pareil il y a mais pourquoi Pascal Andréa vraiment on n'est pas en train l'idée n'est pas du tout de ricaner loin de là mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas parce que justement on pourrait dire mais il devrait y avoir une solidarité entre les personnes qui justement qui sont en transition ou qui l'ont été qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de solidarité enfin il y a pas mal de personnes qui sont dans la compétition finalement il y a une compétitivité à vouloir devenir féminine à outrance quand vous regardez Youtube finalement vous n'avez pas un reflet exact de ce qui se passe dans la transition ou alors on vous parle de transsexuel ou on vous parle de personnes qui sont sur Youtube qui sont dans une exubérance tellement incroyable que finalement elle ne reflète pas le son finalement de beaucoup de gens ou de personnes et de jeunes aussi qui sont dans les transitions j'entendais trouble psychiatrique ce n'est pas un trouble psychiatrique on a parlé de schizophrénie il y a plus d'un demi-siècle parce qu'on ne savait pas identifié ce que c'était qu'une disparition mais ce n'est pas du tout un trouble psychiatrique j'entends une demoiselle parler mais c'est oui c'est quoi c'est quoi pour vous ça découle oui vous pardon Pascal Andréa vous êtes un homme qui est passé à statut de femme ou le contraire pardon de vous poser la question je suis passé du statut d'homme à statut féminin on va dire d'accord moi je objectivement on est obligé d'adhérer à des mots mais moi je n'adhère pas forcément à ces mots qu'on nous impose en société on nous impose tout un tas de mots tout un tas de situations c'est pareil les réassignations c'est très violent enfin moi là je suis en phase de faire le vaginoplastie moi ce terme de réassignation est hyper violent alors c'est à dire que mes confrères qui sont femmes transgenres plus qu'elles ne sont pas réassignées elles n'ont pas d'existence propre entre que personnes genrées féminines entre guillemets il y a énormément de choses qui sont à faire à construire j'entendais la différence d'un sexe d'homme et un sexe de femme je vais vous le donner je vais vous donner le mien par exemple moi je ne l'ai pas choisi déjà je ne l'ai pas choisi je ne suis pas homosexuelle donc il y a aussi la sexualité qui n'a rien à voir une femme transgenre peut être avec un homme ou avec une femme vous ne l'avez pas fait d'opération vous-même je suis en phase de le faire mais il faut que j'attende un certain nombre d'années ce qui est aussi incroyable parce qu'il y a une liste d'attentes imaginez quand on est en transition sardif d'être obligé d'attendre il y a aussi le problème des enfants aussi qui veulent moi j'ai des enfants en bas âge on leur impose alors moi je n'étais pas contre voir un pied de psychiatre mais on vous l'impose presque de choix finalement non mes enfants je n'ai pas de problème avec ça quand ils me demandent d'aller les chercher à l'école et que je sois plutôt discrète j'ai toujours été discrète du coup je suis presque inaperçu mais je suis obligée c'est là que ça devient schizophrène pour moi parce que je suis obligée de me changer vis-à-vis de la société pour que je puisse paraître aux yeux de tout le monde une personne acceptable sinon finalement ce n'est pas moi c'est-à-dire que quand vous allez les chercher pardon Pascal-André là ensuite je donnerai la parole à Marguerite Stern c'est très intéressant vous allez les chercher en vêtue en père enfin en homme ou pas écoutez moi je resterai toujours leur père de toute façon en plus on est séparés eux ils sont à Perpignan moi je suis dans le nord vous imaginez un peu la difficulté c'est compliqué de pouvoir les avoir ma fille elle a 4 ans alors pour ma fille c'est elle qui choisit mes affaires elle s'en fiche complètement les garçons s'en fichent aussi mais c'est clair qu'il faut voir des praticiens la problématique c'est que la société vous les impose quelque part moi si je veux un pédopsychiatre pour mes enfants c'est normal parce que je veux qu'ils comprennent je veux avoir un échange avec eux savoir ce qu'ils ressentent etc Marguerite Stern je crois avait juste une question à vous poser ou alors une intervention oui non moi j'aimerais juste réagir au propos de cette personne en disant que finalement là on est en train d'écouter quelqu'un nous parler de ses problèmes individuels voilà alors on l'a dit tout à l'heure mais bon peut-être qu'il faut le redire nous n'avons femelliste Dora Mouto et moi rien contre les personnes trans on l'écrit d'ailleurs sur notre site internet si certaines personnes veulent transitionner finalement c'est leurs affaires ça doit rester dans le cadre intime privé voilà je le répète une seconde fois maintenant moi j'ai pas compris vraiment tout le propos de cette personne et je voudrais juste en fait insister sur le fait que nous femellistes ce qu'on propose c'est pas de s'opposer à des personnes c'est de s'engager pour le vivre ensemble pour le bien commun on considère que cette idéologie l'idéologie transgenre porte atteinte à des valeurs républicaines que nous on promeut des valeurs comme la liberté d'expression comme la laïcité comme le vivre ensemble le bien commun l'universalisme voilà c'est ça notre propos donc moi je ne supporte plus qu'on essaye de nous faire passer pour des personnes violentes pour des personnes qui sont en train de ricaner sur le sort des personnes trans c'est pas du tout le cas maintenant une deuxième chose sur laquelle j'aimerais rebondir c'est que cette personne au milieu de ses propos nous parle d'homosexualité alors justement il ne nous reste plus beaucoup de temps moi c'est quelque chose dont j'avais absolument envie de parler donc je le fais voilà l'homosexualité l'idéologie transgenre porte atteinte en fait au droit de ne pas pouvoir enfin de ne pas être inquiété en raison de son orientation sexuelle je m'explique aujourd'hui il y a des lesbiennes qui nous contactent régulièrement sur les réseaux sociaux moi j'ai des amis lesbiennes qui me disent la même chose qui me disent que quand elles refusent d'avoir des relations avec des personnes qui ont des pénis des femmes à pénis entre guillemets elles sont taxées de transphobes elles sont chassées de tous les bars communautaires parce que soi-disant voilà c'est des salterfs transphobes d'extrême droite aujourd'hui l'idéologie transgenre nous parle pour parler de pour qualifier l'orientation sexuelle on nous parle de préférence génitale et on nous dit que la préférence génitale est transphobe voilà pourquoi à notre sens c'est une idéologie on a un chapitre dans notre manifeste sur ce sujet là pour nous c'est une idéologie profondément en fait homophobe et c'est le contraire Dora parlait tout à l'heure de progressisme en fait c'est le contraire du progrès c'est une forme de c'est du réactionnarisme je voudrais que Pascal je ne parle pas de mes problèmes je parle de problèmes personnels parce que ça ne regarde que moi finalement je ne peux pas avoir les problèmes partout par contre vous parlez de bar où on rejetterait des gens qui n'y adhèrent pas mais je suis désolé moi je fréquente énormément de bars et de lieux à Paris où il y a autant de femmes que d'hommes que d'homos que pas d'homos vous imposez finalement une idéologie qu'on ferait contre des valeurs de la république déjà à quel endroit je suis contre la république et les valeurs des républiques la république impose un tas de choses déjà qui sont contraires finalement à la transition donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dedans ? après vous parlez aussi de problèmes personnels de personnes qui se seraient rejetées en tant que lesbiennes vis-à-vis de femmes qui n'accepteraient pas leur position mais c'est excusez-moi mais ça fait un peu psychologie de comptoir je suis désolé mais ça n'a aucun lieu pour beaucoup de personnes transgenres d'homosexuels enfin je ne sais pas aller à la Guéprague et vous allez voir la communauté quand on est ensemble elle fonctionne il n'y a pas je ne sais pas franchement je suis un peu choqué de vos propos les valeurs de la république excusez-moi où elles sont vis-à-vis des personnes transgenres je ne comprends pas excusez-moi mais c'est une discussion d'ailleurs qui mériterait d'être prolongée je ne vois pas du tout la problématique entre les valeurs de la république et les personnes transgenres on serait contre les valeurs républiques au contraire je crois plutôt qu'il faudrait réactualiser ce que c'est qu'est-ce qu'une transition qu'est-ce que veulent les personnes transgenres et on n'est pas réellement écoutés non plus on va parce qu'à l'Andréa on va faire on va faire une émission aussi là-dessus parce qu'il n'y a aucune raison effectivement il faut vous écouter et on écoute absolument tout le monde et après chacun chacun fait ce qu'il a envie de faire Dora Mouto vous vouliez intervenir j'avais une question pour vous vous dites donc que si je comprends bien vous avez eu des enfants avec une femme dans le passé aujourd'hui vous dites que vous êtes une femme trans est-ce que vous considérez lesbienne ? parce que souvent pas mal de personnes dans votre cas ça a un rapport à la sexualité moi je suis asexuée déjà donc je n'ai pas de rapport au sexe je n'ai pas je suis asexuée donc du coup pour moi moi dès que je suis devenue personne transgenre je n'ai pas de relation intime sexuelle je n'en ai pas et je n'en veux pas moi les relations amoureuses ne sont pas rapport à mon propre corps mais vous avez été attiré par une femme par le passé ? je voulais des enfants je voulais des enfants comme une femme voulait des enfants c'est ça mon problème ma problématique et puis la transition ça commence dans l'intra-utérine donc du coup c'est un problème qui vient déjà de... Pascal Andréa on a votre... non mais là on est reparti pour une heure malheureusement on est obligé d'arrêter j'aurais bien énormément je voudrais avoir quelques billes excusez-moi de l'expression concernant ces personnes sur les valeurs publiques et leurs problématiques parce que ça m'intéresse de les écouter écoutez c'est très simple allez sur... non je vais vous dire là allez sur leur site femelliste.com c'est ça femelliste.com et vous allez pouvoir discuter avec elles mais nous nous referons des émissions sur ce thème parce que c'est important et puis que chacun s'exprime Dora Mouto Margot Hildstern les femellistes il y a du pain sur la planche il y a du pain sur la planche mais non mais c'est très intéressant je crois que ces problèmes en tout cas méritent d'être posés et méritent d'être posés parce que vous savez on n'a pas ricané Pascal Andréa ceux qui nous faisaient ricaner c'est effectivement des livres comme ceux de et comme ceux de qui a publié chez Albin Michel cette chère de Vermey et je rappellerai simplement Dora Mouto que vous avez été vous et censuré et vous aviez un site que vous avez perdu c'est ça très rapidement oui donc moi j'avais un compte enfin j'ai toujours un compte Instagram qui s'appelle Tajoui qui parle de sexualité féminine et donc le problème c'est que sur ce compte là j'ai commencé à être harcelée par des transactivistes parce que je parlais en fait d'organes féminins il aurait fallu aussi apparemment pour être cool que j'intègre les pénis de femmes chose que j'ai refusé et donc par conséquent vu que ça s'est remarqué sur la sphère Instagram que je suis restée fidèle à moi-même en parlant de femmes et non pas de personnes à vulve la plupart des marques avec qui je travaillais ont toutes annulé leur contrat c'est à dire que dire aujourd'hui qu'une femme est une femelle adulte humaine vous annule ça vous cancelle complètement ça dit bien ça dit bien l'état de décomposition quelque part moi je crois qu'il faut arrêter d'avoir des comme ça d'espèces de prise de position d'excommunication c'est pas possible on est pas là pour ça c'était le face à face du mardi 10 janvier avec Dora Mouto et Marguerite Stern fondadrices du Moins Feu Mélis tout de suite l'émission de Brigitte Lé à tout de suite sur Sud Radio Sous-titrage ST' 501